Mon dieu ! Ce reste le début d'un fil rouge, enfin ! Punaise, j'attendais ça depuis longtemps ! A chaque fois, c'était toujours la petite aventure du moment, même si on s'attardait un petit peu sur la pile azuli, c'est pas comme si ça semblait entamer quelque chose de précis. Là, il y a quelque chose de précis qui s'entame, c'est cool ! Enfin ! Enfin ! Ça fait plaisir de voir ça ! Après, j'imagine que ça ne va pas se lancer comme ça, direct, et qu'on va avoir encore un peu de remplissage avant qu'on rentre dans le cœur du problème, mais tout de même, tout de même, ça fait vraiment plaisir ! En tout cas, le premier épisode est de rétouchant sur sa femme, et j'ai beaucoup de mal avec le début, je suis désolé ! Je sais qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, cet épisode m'a tellement fait chier à la fin, un truc qui est génial, parfait ! Le truc, c'est que j'ai énormément mal avec la façon dont était amenée la problématique ! Parce que voilà, on va continuer de suivre Lyon, qui s'immiscerait un peu dans la vie de Steven, avec ses capacités que les scénaristes sortent de leur cul, parce que c'est clairement ça, quoi ! À chaque nouvel épisode où on se sent sur lui, il sort toujours une nouvelle capacité de son cul, hein ! J'attends impatiemment l'explication de la série, sur d'où il provient, et comment ça se fait qu'il ait tous ses pouvoirs à cons, hein ! Je suis assez impatient de voir ça ! En tout cas, il est en train de choisir son prochain petit repas au magasin de Sadi, et au bout d'un moment, il se dit, ouais, les donuts, ça va, à un moment, on va peut-être passer à autre chose, et puis il voit des tonnes de petits paniers repas que Sadi a conservés qui viennent de sa mère, en fait ! Sa mère n'a pas arrêté de lui faire des paniers repas, elle trouve que ça suffit, quoi ! Elle est assez âgée pour se faire ses repas tout seul, elle n'a pas besoin qu'on la materne comme ça ! Et il y a Steven qui dit, ouais, je peux en prendre un, et elle dit, ok, très bien, par contre, fais attention, il y en a qui datent de plusieurs mois ! Pourquoi tu conserves des repas qui datent de plusieurs mois, Sadi ? Pourquoi tu ne te contentes pas de les donner à quelqu'un ? Si tu ne veux pas les bouffer, ou au pire, de les jeter ! C'est-à-dire, ce ne serait pas très écolo, mais ça ne sert à rien de conserver un repas comme ça pendant des mois, et le laisser pourrir dans un sac, c'est complètement con, Sadi, pourquoi tu fais ça ? C'est juste pour appuyer la chose, il n'y avait pas besoin de mettre 5 ans de paniers repas et de dire que tu les gardes pendant un mois pour qu'on comprenne le truc, quoi ! Vous auriez juste pu montrer qu'elle a 3-4 paniers repas des 2-3 derniers jours, donc, dans son frigo à l'entrée, et puis voilà ! Et puis, les autres ne panirent pas, soit il les a mangés, soit il les a donnés, c'est bon, je ne sais pas, le délire, quoi, comme quoi, il conserve ce truc depuis un mois, c'est complètement ridicule ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous faites ça ! Mais bon, c'est important, on a d'appuyer ça, parce que ça appuiera un thème qui sera assez joli à la fin, mais je veux dire, c'est... Pourquoi ? Pourquoi aller jusque-là ? C'est un peu ridicule, cette petite extrême-là ! En tout cas, Steven décide d'en prendre un, c'est-à-dire lui donne son problème, et en rentrant, il voit un certain petit truc, et ça lui fait se questionner un petit peu sur sa mère, quoi, le fait que, bon, ça dit à quelques légers, très légers problèmes sur la relation avec sa mère, vraiment, si on appelle ça des problèmes, quoi, juste, elle sent qu'elle n'a pas vraiment envie d'être maternée, mais voilà, quoi, et lui se dit, ouais, j'ai jamais connu ma mère, j'aimerais tellement savoir plus de choses sur elle, en voyant le portrait de sa mère, dans la maison, il lui pose une question, bête, parce que, tu ne poses pas de questions ! Sérieusement, pourquoi on ne le voit jamais poser des questions ? On n'arrête pas de me dire, il faudra expliquer, les gènes ne veulent pas lui en parler, ok, alors, d'une part, ce serait cool de montrer ça, et pas juste de me le dire en commentaire, vous, en protégeant la série, non, 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 je voudrais que la série me le montre, que la série me montre, que Steven se pose des questions sur sa mère, et que les gènes sont évasifs par rapport à ça, et qu'elles n'ont pas envie d'y répondre, ce serait cool de le montrer, pas juste, même pas de l'insinuer, c'est même pas insinuer, c'est juste pas montrer, quoi, tout d'un coup, on dit que Steven voudrait savoir plus de choses sur sa mère, mais à aucun moment donné, on le voit avant essayer de poser des questions aux autres, et donc, ok, très bien, les gènes ne veulent pas lui dire, pour une raison qui sera expliquée plus tard, et il y a intérêt, à ce que ce soit une explication en béton, parce que je ne vois vraiment pas, ce qui les empêcherait de vouloir dire certaines choses sur Rose à son fils, je ne vois vraiment pas, qu'est-ce qui les empêche, pourquoi elles n'ont pas envie, je ne piche pas une seule seconde, ce qui amènerait la chose, à part si ce sont des connasses, qui ne veulent pas que Steven s'éveille, pour une raison, ou une autre, parce qu'elles ont des motivations assez graves, derrière la tête, je ne sais pas, je ne comprends pas, pourquoi elles ne diraient pas ça à Steven, mais ce serait expliqué, ok, très bien, ce serait expliqué, alors j'espère vraiment que ça va être génial, cette explication, et que ça sera bien pour dire là-dessus, mais j'ai des doutes quand même, j'ai des doutes, en tout cas, voilà, les gènes ne veulent pas lui dire, très bien, demandes à ton père, tu sais, ton père, qui l'a fréquenté un petit moment, ta mère, qui doit la connaître un petit peu quand même, si tu ne poses pas de questions, sur Rose, à ton père, qui lui a l'air très ouvert, il pourrait facilement te parler de certains trucs, non, tu ne poses pas de questions, à ton père, voilà, c'est que maintenant, c'est que durant cet épisode, que tu dis, ah tiens, j'aimerais bien savoir des choses sur ma mère, avant, ça ne m'est pas venu à l'esprit, que j'aimerais savoir des choses sur ma mère, ça me gonfle ça, ça me gonfle cette façon, une fois de plus, de la part de Steven, de ne pas se poser de questions, et tout d'un coup, on nous balance ça, genre, j'aimerais tellement savoir plus de choses sur elle, putain de merde, t'as eu tout le temps, de poser des questions, de te renseigner sur elle, et tu ne l'as pas fait avant, pourquoi c'est que maintenant, que ça te vient en tête, merde, sérieusement, c'est le truc qui me fait chier, depuis le début, une fois de plus, j'arrête pas d'insister là-dessus, mais je suis désolé quoi, c'est la chose qui m'empêche, d'être totalement pris dans votre univers, le fait que nos personnages centraux, n'essayent pas d'en savoir plus, l'histoire vient comme ça, et on n'essaye pas de s'enseigner plus sur les choses, sur la backstory, tout ça, parce que merde, parce que c'est au compte-gouttes, et apparemment, les scénaristes, ils n'ont aucune idée de quoi répondre à ça, donc on ne met pas ça sur le tapis maintenant, ça viendra plus tard, quand on y aura réfléchi vraiment, c'est l'impression que ça donne total, et je vous jure, ça me confle particulièrement, c'est le truc qui fait que j'ai un tout petit peu de mal avec le début de cet épisode, parce que, oui, c'est assez joli, ce qu'on aura plus tard, c'est même très joli, mais c'est juste, que ce soit amené seulement maintenant, ce questionnement de la part de Steven, je trouve ça stupide, stupide, c'est un questionnement qu'il devrait avoir depuis longtemps, et qui devrait avoir des réponses, facilement, une bonne partie des choses qu'il se demande, devrait facilement avoir des réponses, de ce qu'on nous montre, j'ai du mal à être grandement pris, dans la peine du personnage, si vous l'instaurez un petit peu, à la va comme je te pousse, c'est exactement ça, donc, ouais, c'est ces trucs qui me gênent pas mal, bon, après, ça va devenir plutôt bien, voilà, on va avoir pas mal de moments, avec Steven et Lyon, parce que, voilà, il est un personnage un peu, un petit peu important, et, Steven fera un rêve, il sera en train de dormir, il fera un rêve, seulement il sera un petit peu gêné, parce que Lyon posera sa crinière sur lui, il comprendra pas très bien, il y aura peur qu'il aidera un petit peu au début, histoire de dire, de remplir l'épisode, j'ai envie de dire, parce que ça sert à rien, mais, ouais, quoi, peur d'arriver, Steven se dit, comment ça se fait que tu aies vu ça, je dis, en fait, je sais que j'aime souvent te regarder dormir, petit malaise, et bon, j'imagine que ça va avec le fait qu'elle est un petit peu, une adaptée sociale, par rapport aux humains, habituels, donc, voilà, faut pas prendre ça comme quelque chose de global, ah, j'aime te regarder dormir, oui, non, c'est pas comme ça, ça se ressent pas comme ça, en tout cas, mais ouais, c'est quand même un moment de malaise, et, oui, ça sert pas à grand chose, c'est un peu du remplissage, mais bon, au bout d'un moment, Steven continuera de se faire un petit peu harceler par Lyon, qui tiendra absolument à le foutre sa tête dans sa crinière, ça l'énervera, mais au bout d'un moment, il finira par se rapprocher de lui, parce qu'il se montrera mignon, et à comprendre qu'il voulait lui montrer quelque chose, en le faisant entrer dans sa crinière, parce que voilà, il a une crinière magique, qui ouvre sur un portail, un nouveau monde, à nouveau, je sais pas, comment les scénaristes ont pensé le truc, mais j'espère vraiment qu'on aura une explication satisfaisante à comment ça se fait que Lyon ait tous ses pouvoirs qui lui sortent des fesses, vraiment, en tout cas voilà, il nage un petit peu dans la crinière de Lyon, c'est bizarre à dire, mais bon, et il arrivera sur une île, où il y a quelques souvenirs de sa mère, donc c'est-à-dire que Lyon aura agi au fait qu'il regrette un peu de ne pas connaître sa mère, et donc veut lui montrer quelques trucs par rapport à ça, il a ce pouvoir-là, Lyon donc, il l'a rencontré totalement par hasard, lors d'une mission random, nous sommes d'accord, c'est pas non plus quelque chose qui est arrivé de façon calculée, je tiens à le dire, donc le fait qu'il ait tous ses pouvoirs, toutes ses capacités, qu'il ait une sorte de lien avec sa mère, ou je sais pas, juste qu'il ait une espèce de pouvoir d'atteindre les souvenirs de tous ces gens, c'est tellement, je suis impatient de voir comment vous allez justifier ce truc-là aussi, ça sera expliqué plus tard, on verra, on verra, comment ça sera expliqué ça aussi, en tout cas, vous voyez quoi, il y a certains trucs, certains souvenirs de sa mère, dont une cassette VHS, et parce que je n'ai pas fait gaffe à ça, mais on avait déjà vu ça avant, ils ne regardent pas leurs vidéos avec des DVD, mais avec des VHS, donc apparemment, c'est un monde post-apocalyptique, où les DVD n'existent plus, semble-t-il, parce que bon, je sais pas, c'est super bizarre, ce monde, comment il fonctionne, on fait comme si nos personnages sont habitués, là je peux comprendre, mais ouais, je me pose pas même des questions sur comment fonctionne ce monde, quelle est son origine, tout ça, comment on en est arrivé à là, au fait que la Terre ait tous ces machins post-apocalyptiques, en ayant quand même une ville qui vit normalement, en fait, il y a des personnages un peu en couleur, mais ils ont des coutumes sociales très normales, très usuelles, tandis qu'à côté, il y a des tonnes de trucs très post-apocalyptiques, de partout, mais eux, ils font leur vie comme s'ils ne rien n'étaient, dans la Beach City, est-ce qu'il y a d'autres villes que Beach City, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a beaucoup de questionnements qui se met en place par rapport à ça, et une fois de plus, je suis sûr que ça sera expliqué plus tard, vous pouvez écrire en commentaire, j'adore lire ça, toutes les deux vidéos que je saura, ça sera expliqué en commentaire, ça fait 36 épisodes, que j'attends qu'on m'explique de façon un peu poussée des trucs, vivement que ça arrive, parce qu'ils ont énormément de trucs à expliquer, alors en tout cas, le fait est, je suis un peu perdu dans ces verts-là, que, ouais, il y a une VHS que sa mère a laissée, quelque part, sur cette espèce d'île, dans une dimension, je ne sais pas trop quoi, alors, la seule explication que j'ai, c'est que, Lyon soit totalement liée à la mère de Steven, et qu'elle a laissé cette cassette-là, plutôt que, je ne sais pas, directement à sa disposition, chez les GEM, mais je ne sais pas, peut-être que les GEM veulent lui cacher ça, pour une raison X, je ne sais pas pourquoi, elle voudrait lui cacher ces trucs-là, mais bon, il me faut de plus, on verra, et, et, ouais, quoi, cette VHS, donc, il la sort de la crinière de Lyon, pour la regarder, et, voilà, c'est le grand moment très joli de l'épisode, qui, pour beaucoup, je suis sûr, signifie qu'il est génialissime, parce que, voilà, il y a un moment super joli, donc, ça veut dire que c'est génialissime, et tout le reste, qu'on s'en fout, puisqu'il décide de regarder cette VHS sur le lecteur de Sadi, qu'on a donc vu dans un épisode antérieur, et c'est un très joli moment de cassette détente, quoi, où on a Rose qui filme son mari en train de faire un petit peu ses petits délires, ses petits trucs, on voit qu'il y a des moments légers entre eux, et à la fin, il y aura Rose qui lancera un message sur Steven en disant que je ne pourrai pas coexister avec toi, lorsque tu naîtras, et dis-toi que si une partie de toi t'aime bien, t'aime beaucoup, c'est parce que c'est moi qui t'aime beaucoup, donc, ça essaye d'expliquer un petit peu l'égocentrisme de Steven, dans le fait que, ouais, il y a sa mère qui est une partie de lui, étant donné que sa mère l'aime, c'est normal qu'il s'aime lui-même, comme ça, beaucoup, ok, alors, c'est pas mal comme façon de justifier un peu le caractère du personnage, je reconnais, je reconnais, c'est un truc qui s'explique un petit peu, même si, bon, énormément d'enfants ont déjà beaucoup d'estime de soi, sans que ce soit lié à leur mère qui est en eux, mais bon, c'est pas un des trucs pour lequel j'attendais une explication précise, je vous cache pas, mais bon, ça justifie bien ça, ça donne un peu plus de profondeur à ce trait de caractère de Steven, donc c'est cool, et ouais, c'est le discours de sa mère qui veut l'encourager, à être un modèle pour les autres, à veiller sur les autres en son nom, et c'est très joli, c'est très joli ce moment-là, il y a Steven qui repart, le coeur joyeux, en embrassant son petit lion, tandis que Sadie, touchée par ce qu'elle a vu, appelle sa mère pour lui dire que, au bout du compte, ça dérange pas qu'elle lui fasse ses paniers pas, parce que ça montre qu'elle tient à elle, il y a ce petit parallèle qui se fait par rapport au début, c'est très joli, c'est très joli, cette femme m'a pas mal touché, après, est-ce que ça veut dire que ça devient génial ? Non, je suis désolé, je trouve que le début est grossier, et que ça met beaucoup trop en exergue, les problèmes que j'ai avec la façon dont est instaurée, les mystères, de cet univers concret, c'est-à-dire, oui, Steven qui se questionne pas, et tout d'un coup, oui, il se questionne, pourquoi ? Parce que le scénario en a besoin, alors que, s'il aurait pu se questionner bien à voir, il aurait pu avoir des réponses facilement, énormément de trucs comme ça, qui me gênent un petit peu, des espèces de mystères, qu'on présente moyennement en mystère, parce que si ça se trouve, le coup de la cassette qui est dans la crinière de Lyon, on n'expliquera pas ça en détail, si ça se trouve, Lyon, il sera même pas lié particulièrement à la mère de, de Steven, et on n'expliquera pas en détail, pourquoi cette cassette se trouve dans sa crinière, et à ce moment-là, ce sera un gros manque, ce sera un gros manque, il y a des choses vraiment précises à expliquer, et le truc, c'est que, quand je vois la mise en scène de cet épisode, j'ai pas l'impression que, la série a particulièrement envie d'expliquer ça plus tard, alors c'est pas impossible qu'elle le fasse, mais ça donne pas l'impression que ça cherche à être expliqué, plus tard dans la mise en scène, une fois de plus, donc, voilà, c'est ce genre de petit truc qui, qui me laisse un petit peu dubitatif, même si, je reconnais que, moi, les positions sont très beaux, et que le parallèle entre Steven et Sadie est bien fait, vraiment, bien fait, et puis, bon, je me plains, mais ça veut pas dire que, les autres moments sont nuls à chier, ça veut juste dire que, ils sont discutables, et un petit peu énervant, dans la présentation, par rapport à la présentation globale de la série, et ça, ça me gêne pas mal, ce qui fait que, oui, j'ai un petit peu de mal, un petit peu de mal avec ces détails-là, ce qui fait que, je peux pas, je peux pas adorer cet épisode, autant que d'autres, je suis sûr qu'énormément, on va trouver qu'il est génial, super beau, tout ça, tout ça, ça suffit pas, le parallèle entre Steven et Sadie, et la très jolie fin, ça suffit pas, il en faut un peu plus pour moi, et puis, une fois de plus, je leur dis, on montre que, la relation entre Sadie et Lars, n'a pas évolué d'un iota, après ce qui s'est passé dans l'épisode 30, donc merde, voilà, merde, donc, c'était, c'était quand même pas mal du tout, dans la globalité, cet épisode, je peux pas nier non plus, que les moments jolis sont très bons, et qu'on pense de façon assez notable, les moments discutables, pour moi, mais, c'est pas au point d'en devenir un épisode excellent, faut pas exagérer, ensuite, l'épisode suivant, celui où ça commence à décoller, vraiment en termes d'histoire de fil rouge, et ça fait plaisir, puisque, on va avoir nos gemmes, qui reviendront d'une mission, où Steven a une allergie aux plantes, donc il est ternu, ça va jouer un petit rôle, pour amener la petite révélation qu'on aura, lorsqu'ils reviendront, en rayon de téléportation, mais juste avant, juste un petit truc, parce que je sais, j'ai entendu énormément de personnes dire, que c'est une des meilleures séries pro-LGBT, tout ça, donc je me doute, il doit y avoir certains trucs, sur l'identité sexuelle, l'identité de genre, et aussi l'homosexualité, qui doit être en sous-texte, j'imagine, ou peut-être que ce sera direct, à ce moment-là, ce sera assez osé, et je dirais, chapeau bas pour ça, et j'ai le sentiment, que ça doit un peu partir, sur une relation, sur le long terme, entre amethyst et pearl, voilà, c'est un petit peu, ce que je ressentais, depuis, assez tôt, en fait, je ne vous cache pas, sur, s'il devait y avoir, une relation, donc, homosexuelle, entre guillemets, entre deux personnages, ça m'avait l'air bien parti, pour que ce soit amethyst et pearl, c'est de là, et l'échange que je vois, semble un petit peu confirmer, cette impression au début, puisqu'on a amethyst et pearl, qui se complimentent, d'avoir bien agi dans le combat, et elles rougissent un petit peu de ça, ça donne un petit peu, cette impression là, au bout du compte, donc, ouais, sur le coup, ça ne veut rien dire, parce que ça peut juste vous la dire, qu'elles sont contentes, de se complimenter, et tout, mais bon, étant donné que je sais, que ça risque de partir, sur ce genre de choses, ça donne l'impression, qu'on met un tout petit peu en place, un futur couple, entre ces deux là, voilà, c'est genre le petit détail, qu'il est bien de faire, qu'il n'y avait pas, dans la légende de Korra, voilà, le petit pique à faire, le petit pique à faire, plus de moments comme ça, et si après, vous nous dites que, la relation entre Améthyste et Pearl, finit par virer vers quelque chose de plus romantique, là, ce sera bien amené, quoi, c'est un bon début, un bon petit début à faire, en tout cas, le fait est, que Steven, en revenant du coin en rayon, avec les autres j'aime, à cause de son allergie, il éternue, et sa tête sort du faisceau lumineux, qui se trouve dans l'espace, alors c'est un peu bizarre, ça, je croyais que ces téléportations, ça se faisait sur Terre, tout le temps, ou alors dans le système solaire peut-être, enfin bon, voilà, c'est un peu bizarre, en tout cas, en ayant la tête dans l'espace, durant la téléportation, il voit qu'il y a un autre rayon de téléportation, qui s'est créé, et il dit, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça, et les autres se disent, non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire, tandis que, ouais, personne ne se dit, tiens, et si je jetais rapidement un oeil, à l'extérieur, pour voir, ce qui se passe, s'il n'a raison pas, je veux dire, ouais, il y a un autre rayon à l'extérieur, il n'y aurait pas un garnet pour dire, tiens, au fait, et si je regardais rapidement, mettais rapidement la tête dehors, pour voir s'il n'a raison pas, non, non, je veux dire, ouais, c'est vrai que c'est un peu dangereux de rester dehors, parce que c'est le froid spatial, il y a très peu d'air, on meurt assez vite, mais, ouais, quoi, tu peux survivre 3 secondes, pour vérifier par toi-même, garnet, parce que, voilà, pour autant que j'apprécie que ça évolue, l'histoire, et que ça mette en place un fil rouge, je n'y pas, que j'ai un peu de mal avec le conflit forcé entre Steven et les autres, qui se met en place, parce qu'il y aurait, sans doute, plusieurs moyens de se rendre compte, de ce qui se passe, et, on va surtout mettre un conflit entre Steven, qui jure qu'il y a vraiment un autre faisceau qui se passe, et donc, une autre téléportation, dont quelqu'un d'autre, qui utilise ce pouvoir, tandis que Pearl dit, tu sais qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça, ce qui est moyennement contredit, avant, par le fait que, tu avais une flûte, Pearl, une flûte, qui permettait à n'importe qui qui l'utilisait, de, faire un rayon de téléportation, d'ouvrir le rayon de téléporteur, donc, si il y a une flûte qui peut faire ça, tu ne pourrais pas dire, il pourrait peut-être y avoir d'autres moyens, d'ouvrir ça, sans être une gemme, à ce moment-là, tu sais, c'est un petit peu contredit, ma fille, sans vouloir être avec ça, mais non, elles ne se poseront pas de questions plus que ça, et alors que Steven, il a un petit peu les boules par rapport à ça, il a du mal à dormir avec ça, il se dit, ok, on va vérifier un peu ce qui se passe, et en vérifiant sur les différents coins, où ils sont rendus avant, dans des épisodes précédents, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, parce que c'est sûr, quand tu te téléportes rapidement à un endroit, tu regardes rapidement aux alentours, t'as fait le tour, il n'y a rien d'autre à voir, si ça se trouve, la personne qui s'est téléportée, elle est allée un peu plus loin, à genre 5 km, et tu ne peux pas voir ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vous avez regardé rapidement, au coin de la téléportation, dans un rayon de 50 m, ça veut dire que tout est vérifié, tout est ok, il n'y a rien à redire, vérification de merde, vous m'excuserez, alors oui, on pourrait parler du fait que, Garnet a la capacité, de ressentir les gèmes, mais qu'est-ce qui nous fait croire, que c'est forcément une gème, comme je l'ai dit, par rapport à ce qui a été dit, et puis, je ne sais pas, ça ne semble pas un peu facile, c'est un peu grossier, je trouve, la façon dont c'est montré, personnellement, il y aurait sans doute moyen de faire ça, un petit peu mieux, mais c'est pour mettre en place un conflit, que je trouve totalement superflu, voilà, la première moitié, la grosse première moitié de l'épisode, je ne vous cache pas, que j'ai un petit peu de mal, dans ce qui est fait, même si, je comprends un petit peu, la mentalité des gèmes, par rapport à ce qui est révélé à la fin, j'y reviendrai, mais, c'est, vous auriez pu faire ça mieux, mettre ça mieux en scène, ou tout simplement, éviter ce conflit, éviter cette façon, de croire, que Steven ment, etc., et passer plus de temps sur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça pourrait être, on pourrait avoir nos héroïnes, qui se questionnent sur ce que c'est, et ce que ça pourrait vouloir dire, mais, à la place, on va juste avoir nos héroïnes qui doutent, et Steven qui s'engueulera avec peur, et, pas sensationnel, quoi, c'est, c'est un peu chiant même, j'ai envie de dire, ce conflit-là, au début, alors que, après, vers les deux tiers de l'épisode, ça devient très bon, puisque, voilà, il y a, une créature qui tombe sur le toit de la maison de Steven, pour une raison X, c'est une espèce de drone, qui a la capacité, en gros, de réparer les portails, et ça va être très pratique, puisque, je rappelle que, dans l'épisode 28, on a montré que les portails, qui permettent d'aller dans les, dans les autres galaxies, ont été tous cassés, ça va être assez important par la suite, ça, mais voilà, ce drone a cette capacité-là, et je ne sais pas pourquoi il est tombé chez Steven, je ne sais pas, parce qu'il y a un portail dedans, ça l'a tiré, on va dire que c'est ça, je ne sais pas, je me pose quelques petites questions, et, ouais, il y a Steven qui dit, ouais, en fait, j'ai raison, venez voir les filles, venez voir les filles, mais alors qu'il se bat contre le drone, en le cassant légèrement, il finit par être pris dans le téléporteur, que le drone a activé, parce que, ouais, il veut, il veut prendre ce téléporteur, pour aller à un certain endroit, et il y a énormément de drones, de téléportation qui se font, donc, ouais, ça veut dire qu'il y a des tonnes de drones, qui ont atterri partout, sur, la terre, pas loin des téléporteurs, et, lorsque nos filles ont vérifié, dans ces différents coins, il n'y a pas eu un seul drone qui est tombé, à ce moment-là, pas un seul drone qui a attiré leur attention, qui a laissé une trace, ou quoi que ce soit, non, ils n'ont pas fait gaffe à ça, non, en tout cas, ouais, le drone se téléporte à un certain endroit, et Steven se bat contre lui, au point, lorsqu'il est attaqué par plusieurs de ces drones, il finit par sortir, donc, de l'anneau téléporteur, et flotter dans l'espace, où il s'apprête à mourir, et, c'est seulement sous peu, heureusement, il y a Garnet, qui intervient, en créant un téléporteur, juste à côté, alors, je ne sais pas comment elle arrive à faire ça, quand elle arrive à créer un anneau téléporteur, détaché, de celui qu'on a vu, qui vient de la même, plateforme de téléportation, donc, je ne comprends pas très bien, de façon à ce que cet anneau téléporteur se trouve à pile poil sur la trajectoire de Steven, pour qu'elle le rattrape et qu'elle le sauve, alors, je ne sais pas comment ça arrive à se faire, d'un point de vue logistique, ce truc-là, comment tu as pu calculer ce truc-là, Garnet, mais bravo, ah, bravo, chapeau, je ne sais pas, elle ne va pas trop se poser de questions sur comment ça marche, ça, ce n'est pas grave si on ne l'explique pas, mais bon, ça fait un peu facile quand même, un tout petit peu facile, vous m'excuserez, un tout petit peu facile, mais bon, voilà, il y a Steven qui est sauvé, on sent que ça lui a foutu les jetons ce truc-là, et qu'il est content d'être en vie, Garnet et Pearl qui ont eu peur pour lui, tout ça, tout ça, c'est très boli, c'est très beau, et au bout d'un moment, elle décide un petit peu de suivre le grand faisceau que tous les drones ont créé, qui se rendent donc sur le fameux coin des téléporteurs qui se rendent aux différents coins de la galaxie, et tous ces drones réparent le téléporteur central, le grand téléporteur central, tandis que nos gemmes se cachent en voyant qu'il y a quelqu'un qui arrive, ce quelqu'un, c'est une gemme qui s'appelle Perido, c'est-à-dire d'être un méchant récurrent qu'on aura pendant un petit moment, celle-là, et ouais, il semble être là pour une certaine raison qui est assez obscure pour l'instant, mais qui n'augure rien de bon semble-t-il, on voit qu'elle est assez cruelle, parce que là, ces petits drones, lorsqu'ils montrent qu'ils sont défectueux, il y en a un qui est un petit peu cassé après son combat avec Steven, elle le casse, elle n'en a rien à foutre, et lorsqu'elle voit qu'il y a une trace du passage de Steven, c'est un truc qu'on avait montré dans l'épisode 28, donc c'est cool de reprendre ce détail-là, ça fait plaisir, elle se rend compte que c'est un peu compromis, et donc elle repart en se disant qu'il y a certaines choses à faire, et nos trois gènes se disent, merde, ça recommence, je ne veux pas refaire ça, je ne veux pas repartir là-dessus, donc mystère ce que ça veut dire, si on se pose des questions, tandis que Garnet se dit, merde, je vais détruire ce téléporteur, parce qu'elles ne reviendront pas, je vais tout faire pour qu'elles ne reviennent pas, donc ça crée un mystère, amené ce coup-ci, on se pose des questions de façon totalement légitime, sur ce que ça veut dire, un ancien conflit que nos gènes avaient, et ce qu'elles craignent, c'est-à-dire, ça a l'air d'être assez important, si même Garnet se dit qu'elle ne veut pas combattre ce genre de choses, donc, oui, bien, c'est bien foutu à ce niveau-là, Pérido est assez mystérieuse, et peut promettre pas mal, et oui, enfin, un mystère qui donne vraiment l'impression d'être posé, et qui amènera très certainement un fil rouge important, qui ne se déroulera pas sur un ou deux épisodes seulement, alors que ça fait très plaisir de voir ça, j'ai du mal, comme je l'ai dit, avec le premier deux tiers de l'épisode, qui, pour moi, il y a un peu du remplissage conflictuel superflu, je le redis clairement, je comprends qu'elles puissent être dans le déni par rapport à ça, puisque ça voudrait peut-être dire qu'elles auraient à re-combattre un truc dont elles ont peur, à ce moment-là, je peux un peu comprendre la mentalité derrière, n'empêche que j'aurais quand même préféré qu'il n'y ait pas de conflit, et qu'elles se disent, ok, Steven a vu un truc, on s'inquiète, on vérifie, et pas juste, ah, tu racontes n'importe quoi, Steven, crois-nous, ah, ah, cette façon un petit peu de le voir de haut, qui est, ouais, un peu, un peu moyenne, pour moi, mais bon, ce que ça met en place à la fin, c'est très bon, ça promet beaucoup, et c'est très, c'est très cool, c'est très cool, un péril d'eau a l'air, a l'air pas mal, pour l'instant, du peu qu'on en voit, donc, voilà, je suis assez impatient de voir comment ça va se goupiller par la suite, et ça fait vraiment plaisir de voir, enfin, un fil rouge se mettre en place, parce que, ouais, même la pilazulie, bien entendu, j'imagine qu'on la reverra, cette fille, mais, n'empêche que ça donne, quand même, un petit peu l'impression que c'est, une histoire d'un moment, hein, sur ce coup-là, alors que là, ça semble vraiment mettre en place quelque chose qui va durer sur de nombreux épisodes, et un conflit qui se résoudra pas comme ça, donc, je suis assez hypé par ça, je suis assez hypé par ça, l'épisode est pas, est pas génialissime non plus, à cause de premier tiers pour moi, mais, le dernier tiers est quand même assez palpitant, rattrape beaucoup de choses, et, je peux promettre énormément, si on reprend ça bien par la suite, et donc, je n'en attends que ça, je n'en attends que ça, à bientôt pour les épisodes 37-38, bye !